Salut tout le monde, c'est Soleil Yalan et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter le nouveau patch, le patch 14.1, la nouvelle saison. Je vous explique ça en détail dans cette vidéo. Évidemment, j'ai pour habitude de faire des résumés de patch en moins de 5 minutes, là ça va être vraiment compliqué. Je vais essayer d'être le plus court possible, mais voilà, vous me direz si c'était assez concis, si c'était assez détaillé. J'espère que ça vous plaira. Je me suis demandé si, comme dans les autres vidéos, je voulais faire changement mineur, changement modéré et changement majeur de ce patch. J'ai réussi à trouver une formule qui me correspond, donc je pense que je vais faire comme ça. On va donc passer tout de suite dans les changements de cette nouvelle saison 14 et le patch 14.1. On commence par les changements mineurs. Le seul changement apporté à un champion, c'est Waye qui reçoit un petit up léger de 3 d'armure de base. Ça ne va pas changer grand chose, ça va le rendre un peu plus fort qu'il l'est déjà. Je trouve déjà que Waye est assez fort. Voilà, ça va le rendre un peu plus fort que de base. Un autre changement mineur, ça va être le E de Velkos qui va être accéléré lorsque la cible est plus proche. Avant, c'était toujours le même temps d'incantation. Là, ça va être plus rapide pour les cibles plus proches. Deux objets de départ reçoivent quelques ajustements. C'est le cas de la Lame de Doran qui passe de 2,5 d'Omnivamp à 3,5 de Vol de Vie. Vous noterez évidemment, Vol de Vie et Omnivamp, ce n'est pas la même chose. La Lame de Doran sera donc un peu meilleure pour les AD et un peu plus faible pour les AP. La note de Doran reçoit aussi un léger changement. Il va donner un peu plus de mana par seconde. Autre changement qui est une conséquence des changements que j'expliquerai un petit peu après. Vous verrez, mais en gros, le Riot va diminuer la facilité des ganks et pour cela, ils vont augmenter les dégâts des jungles sur les monstres et notamment aussi de la petite bête qui suit les jungles. Voilà, il faut quelques ajustements à ce niveau-là pour que les jungles qui peinent à gank ne se retrouvent pas encore plus pénalisés. Autre changement qui va porter sur le partage des buffs en jungle. Maintenant, les jungles ne pourront plus partager chacun de leurs buffs dès qu'ils auront terminé leur quête de jungle. lorsque la faille d'un vocateur change de forme, c'est-à-dire que le deuxième Drake a été battu, les prochains buffs à apparaître seront des buffs draconiques. Ces buffs-là, quand ils seront tués, pourront donner un deuxième buff à un autre joueur qui passera à côté, comme c'était le cas quand les jungles avaient fini leur quête. À 20 minutes maintenant, et à chaque fois que le nâcheur va spawn, les prochains buffs qui apparaîtront seront des buffs du néant et là, lorsqu'ils seront tués, ils donneront le buff à toute l'équipe entière. Ça veut dire que ça va donner un peu plus d'importance à tuer le red et le blue avant le nâcheur, comme ça toute l'équipe sera buff au red et au blue. Et il y a un autre monstre de la jungle qui va changer avec l'apparition du nâcheur, c'est le carapateur. Il va être plus tanky et à sa mort, il va révéler toute la vision autour de lui. Il va également révéler les wards et les réduire à 1 HP. C'est fini pour ces changements mineurs, fassons aux changements modérés de ce patch. À partir de maintenant, le héros de la faille n'apparaîtra qu'à partir de 14 minutes, donc quand les plates seront tombées. En plus de ça, toutes les personnes qui tueront le héros de la faille pourront avoir un bac rapide. Lorsque vous ferez apparaître le héros de la faille, vous pourrez avoir une charge. Cette charge vous permettra de monter dans le héros de la faille et vous pourrez le contrôler pour aller jusqu'à une tourelle. Si vous réussissez à tuer une tourelle ou un inhibiteur avec le héros de la faille, vous obtenez une charge supplémentaire et vous pouvez remonter à bord et réaccélérer et réattaquer. Je n'ai pas trouvé ça très fort pour l'instant, mais je pense que les gens ne savent pas vraiment le jouer. Avant, il fallait le mettre proche des tourelles. Maintenant, je pense qu'il vaut mieux le mettre plus loin et faire un peu comme un ulti de sion et ulti de loin. Tu prends de la vitesse et tu attaques la tourelle. Une map qui a été changée, évidemment, c'est la map infernale. Désormais, elle ne va plus détruire des murs. Elle va faire apparaître des petites cendres. Quand vous récupérez des cendres, vous gagnez de la vitesse de déplacement pendant vraiment une seconde et vous gagnez un stack de cendres. Ces stacks de cendres se cumulent et vous donnent de l'accélération de compétence. Ce n'est pas très fort individuellement, mais quand vous avez pas mal, ça commence à être un peu fort. Ça vous donne pas mal d'accélération de compétence. Du coup, vous pouvez stacker à l'infini. Par contre, quand vous mourrez, vous perdez la moitié de vos cendres et elles sont réparties autour de vous. Donc voilà, faites attention. Quand vous mourrez, vous perdez également des cendres, donc de l'accélération de compétence. Enfin, dernier changement, c'est Timing Parfait, donc qui donnait la Stopwatch, qui a été remplacée par une autre rune. Cette rune s'appelle Triple Tonic et en gros, c'est une rune qui va vous donner des petits effets à quelques moments de la partie et qui va vous donner un peu de scaling. En gros, niveau 3, vous gagnez un Elixir d'Avarice, donc qui va augmenter un petit peu vos dégâts et à la fin, vous donner un peu de gold. Au niveau 6, vous gagnez un Elixir de Force qui va vous donner un peu de force adaptative pendant 60 secondes. Et au niveau 9, vous allez gagner un Elixir de Compétence qui va vous donner un point de compétence, qui ne va pas vous faire monter de niveau, mais qui va vous donner un point de compétence. C'est terminé pour ces changements mineurs et ces changements modérés. Passons aux changements majeurs qui sont les changements les plus importants de ce patch et de cette nouvelle saison. Et on va commencer avec les choses que je considère certainement être les plus importantes de cette saison. c'est les Larves du Néant. Les Larves du Néant, elles spawnent à 4 minutes 30 dans le Pit Nuneachor. Il y en a 3 à tuer. Et lorsque vous avez tué les 3, 3 minutes plus tard, il y en a 3 nouveaux qui vont spawn. Ça remplace un petit peu l'Héral de début de partie, mais déjà ça commence bien plus tôt. Et en plus de ça, ça a un effet sur toute la partie. Chaque Larve du Néant que vous tuez vous donne des dégâts supplémentaires aux tourelles sous forme de saignement. Et lorsque vous en avez tué 5 ou 6, vous obtenez un buff supplémentaire. À 5 effets, lorsque vous attaquez une tourelle, il y a une petite bête du Néant qui va spawn et attaquer la tour. Et lorsque vous en avez 6, c'est 2 bêtes du Néant qui vont spawn et attaquer la tour. Ça paraît pas beaucoup, et lorsque vous êtes en solo, c'est pas grand chose. Mais je peux vous dire que lorsque vous pêchez en équipe et qu'il y a 10 bêtes qui vont spawn pour attaquer la tour, c'est super super fort. C'est pour ça que je dis que ça a un effet énorme sur la nouvelle saison, parce que ça renverse totalement les priorités. Vu que ces changements aideront énormément à détruire les tourelles, Riot a augmenté les PV des tourelles et a changé le fait que les dégâts bruts étaient totalement annulés au fait que maintenant les dégâts bruts sont réduits comme tout autre dégât. Ils ont également réduit encore plus le phénomène anti-dive, c'est-à-dire qu'avant, tes dégâts étaient réduits de 66% lorsque tu tapais la tour et qu'il n'y avait pas de spire sous tour. Maintenant, ils sont réduits de 80%. C'est énorme, c'est super dur de tuer une tourelle lorsque vous n'avez pas de creep autour. Le Baron Nashor, lui également, reçoit quelques changements et des changements qui sont vraiment stylés. Le Baron Nashor aura 3 formes différentes. Chacune de ces formes aura une façon d'attaquer et de faire des dégâts qui sera différente. Mais le plus important, ça va être que chaque forme aura une map différente. C'est-à-dire que le pit du Nashor va se modifier en fonction du Nashor. Et chaque Nashor sera différent. C'est-à-dire que si vous avez un Nashor à 20 minutes, ce ne sera peut-être pas la même forme que celui qui apparaîtra à 25 minutes. Autre changement majeur de ce patch, c'est le changement de terrain. Riot a décidé de changer un petit peu les murs de la map après des années et des années sans l'avoir modifié. Là où la map était un petit peu plus sur une symétrie axiale, Riot opte pour une symétrie un peu plus verticale afin de rendre un peu plus équilibrées les différences entre blue side et red side en top lane et en bot lane. En top lane, ce sera représenté par la venue d'un nouveau mur qui sera parallèle à celui du blue side mais du côté red side. Voilà, les côtés seront opposés et du coup, il n'y aura plus de facilité à passer par le tree bush quand on sera en red side, etc. Ça va être bien plus dur de gank en top lane. Il faudra uniquement passer par la river. Il y a également l'apparition d'un pixel bush en top lane. Voilà, peut-être que vous essaierez d'y jouer la vision. Ça peut être intéressant. En mid lane, pas énormément de changements. Par contre, les bush sont éloignés de la lane ce qui va rendre les ganks bien plus compliqués pour les jungles. En bot lane, pareil, ils ont essayé de rendre la map un peu plus symétrique. C'est-à-dire qu'il y aura un tree bush côté red side et un tree bush côté blue side. Désormais, on pourra donc vous gank par derrière lorsque vous serez blue side. C'était pas le cas avant. Donc, il y a bien plus de facilité à gank en bot lane qu'il y a en top lane. Dans la jungle, vous verrez apparaître un nouveau mur en face des pits. Pareil, pour faire un petit peu symétrie pour qu'il n'y ait pas tant de différence entre blue side et red side. C'en est fini pour le terrain. On passe maintenant aux items. C'est l'un des changements les plus importants de ce patch également. Riot fait machine arrière sur les items mythiques. Désormais, les items auront quasiment tous la même puissance. Ce sera tous des items légendaires. Donc, je vous fais un petit récap de tout ça. Évidemment, je vais essayer d'être bref. Je vais essayer d'être rapide. Donc, je vais vous détailler ça en vitesse. Également, je ne vais pas présenter les sous-items parce que ce serait trop long. Je pense qu'on s'en fout un petit peu. Vous verrez bien en game. Ce n'est pas très intéressant les sous-items. Je vais classer les items par rôle. Donc, vous pouvez passer au rôle qui vous intéresse si vous préférez. On est parti. Beaucoup d'items de mage sont supprimés. C'est le cas de la couronne de l'arène brisée, du gel éternel, du regard parasitaire, de l'étreinte démoniaque, du chronomètre et du chronomètre parfaitement réglé. Le créateur de faille devient un item légendaire. Il donne de la puissance, de l'accélération de compétence et des HP. Comme auparavant, au bout d'un certain temps de combat, vous gagnez de l'homme du vampirisme. Et il gagne également le passif infusion de l'une néant qui fait que vous gagnez de la puissance en fonction de vos HP supplémentaires. Malfaisance, de la puissance, de l'accélération de compétence et du mana. Vous gagnez l'accélération de compétence pour votre ultime et lorsque vous touchez avec votre ultime, vous infligez des dégâts supplémentaires et ça réduit la résistance magique des personnes qui sont touchées. C'est vraiment broken sur Timo. Compagnon Luden qui vient remplacer le Luden. Pareil, puissance, accélération de compétence, mana. L'item fonctionne un peu comme le Luden, juste il va envoyer 6 charges au lieu de 3 auparavant. Soit toutes les charges peuvent être dispersées sur des champions différents, soit s'il n'y a pas de champions autour, les charges vont être centrées sur la même personne mais évidemment, il y aura des dégâts réduits. Onde orageuse, nouvel item qui a l'air vraiment broken. De la puissance, de la pénétration magique, de la vitesse de déplacement. Affigé plus de 35% des dégâts d'un adversaire en 3 secondes, vous octroie un boost de vitesse de déplacement et applique Onde orageuse sur lui. Ça va le frapper d'un éclair, lui faire des dégâts et si vous le tuez, vous gagnerez DPO un peu comme le collecteur. Voilà, ça a l'air vraiment vraiment fort pour les mages actuellement. Ceinture Ocatextech, un peu comme l'ancien item, AP, HP, accélération de compétence, fait plus ou moins le même effet. Voilà, je ne vais pas en dire énormément plus. Volonté Cosmique, un petit peu pareil, AP, HP, accélération de compétence, vitesse de déplacement. Il fait également le même effet qu'avant. Liandry, retour sur l'ancien item et sur l'ancienne version du Liandry. DHP de l'AP ne donne plus de mana. Attention à vous les mages. Et il y a le retour de cet effet qui faisait que plus vous êtes longtemps en combat, plus vous infligez des dégâts. Voilà, c'est vraiment le retour de l'ancien Liandry pour ceux qui jouaient au jeu à l'époque. Et évidemment, la brûlure est toujours présente. La concentration lointaine ne change pas énormément. Toujours le même passif, AP, accélération de compétence. La fleur de Crypt, un nouvel item. C'est un item pénétration magique qui se fait un petit peu comme le bâton du vide. Il donne de la puissance de l'accélération de compétence et 30% de pénétration magique. Et son effet, c'est lorsqu'un ennemi va mourir dans les 3 secondes après que vous l'ayez touché, ça va créer une onde autour de son cadavre qui va soigner tous vos alliés. Ça peut être assez fort sur les supports qui sont à la fois des mages et des enchanteurs. Flamme ombre, ça va être un item qui va vous apporter énormément d'AP en plus de la pénétration magique. Vous allez également infliger davantage de dégâts sur les cibles qui ont moins de 35% de leur PV. Le Zonia a pas trop changé, il donne de la puissance et de l'armure. La Banshee non plus, elle donne de la puissance et de la résistance magique. L'Archange non plus, il donne de la puissance, de l'accélération de compétence et du mana. De la puissance, de la pénétration magique. Le Baton Séculaire également ne change pas énormément. De la puissance, des PV et du mana. Le Fleur de Lich non plus ne change pas énormément. De la puissance, de l'accélération de compétence et de la vitesse de déplacement. L'Adant de Nashor non plus, puissance, accélération de compétence, vitesse d'attaque. Et le Morello ne change pas trop non plus. Il ne va simplement plus donner de pénétration magique ni d'HP, mais il va donner de l'accélération de compétence. On en a fini avec les items mages. Passons aux items combattants. Pour les combattants, il supprime 4 items. L'éviscérateur, l'aube du haut lac d'argent, le Pouffin d'or divin et le fouet de pique de fer. Le Brisco qui est modifié, il était vraiment fort. Ils vont supprimer tout l'aspect résistance qui lui était donné. Mais ça va quand même être un item de Speed Pusher. Il va avoir des dégâts supplémentaires sur les tours. Il va buff un Crypt Cannon comme c'était le cas auparavant. L'item va toujours donner des dégâts d'attaque, des HP et de la vitesse de déplacement. L'Âme du Roi déchu, l'item est un petit peu similaire. Pareil, simplement des dégâts d'attaque et de l'accélération de compétence. Il aura plus ou moins le même effet. L'Achogine, pareil, dégâts d'attaque, HP, accélération de compétence. Les Hydres vont désormais faire le retour en arrière et devenir des items qui obtiennent un actif qui va être à Reset Dotto. Sinon, l'Hydre Vorace reste plus ou moins la même. Dégâts d'attaque, vol de vie, accélération de compétence. L'Hydre Titanesque, pareil, dégâts d'attaque et HP. L'Estroppieur, des dégâts d'attaque de l'accélération de compétence et des HP. Un nouvel item, l'Explac expérimental. Il va donner des dégâts d'attaque, de la vitesse d'attaque et des HP. Et lorsque vous lancerez votre ulti, vous gagnerez de la vitesse d'attaque et de la vitesse de déplacement pendant un court moment. Je le vois énormément sur Nocturne, ça a l'air d'être très fort sur lui. Donc voilà, n'hésitez pas à jouer sur Nocturne, c'est vraiment fort. Un autre nouvel item, c'est le ciel éventré qui donne des dégâts d'attaque, des PV et de l'accélération de compétence. Et la première attaque que vous infligerez sur un champion fera un coup critique et vous rendra des PV. Le haut bout du rouleau devient un peu moins un item ADC et plus un item de top laner parce que l'item ne va plus donner de dégâts d'attaque mais va donner de la ténacité. Il va toujours donner de la vitesse d'attaque et de la résistance magique. La force de la trinité ne change pas énormément, plus ou moins toujours les mêmes stats. Le coup près noir, pareil, PV, dégâts d'attaque, accélération de compétence. C'est le stérac qui change un petit peu. Il va gagner des PV mais également de la ténacité. Et on en a fini pour les items combattants. On passe maintenant sur les items tank slash support tank. Pas mal d'items sont supprimés. C'est le cas du chimico scaphandre, de la vertu radieuse, du lithoplastron de la gargouille, de l'égide de la légion, du linceul de la congruence et du pendentif du puits de la vie. Et on commence avec le nouveau venu qui est l'item de la capsulaire version résistance magique. C'est le rayonnement du vide. Il fonctionne un petit peu comme la capsulaire. Ça va être pour les top laners une très 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 bonne alternative à la capsulaire en premier item. Ça va être super fort parce qu'il y a les top laners qui galèrent contre les matchups AP vont désormais avoir un très bon item à acheter en premier. Il donne des PV, de la résistance magique, de la régénération de PV. Et là, lorsque vous tuez un sbire, ça va faire une petite onde autour de son cadavre, un petit peu comme le passif du E de Tristana. Et ça va faire des dégâts autour et du coup, ça va vous aider énormément à push et à farm. Autre nouvel item, c'est Désespoir Infini. L'item va donner des PV, de l'accélération de compétence et de l'armure. Il va avoir plus ou moins le même effet que l'ancienne Jack Shaw. En gros, au bout d'un certain moment de vous et vous healer d'un pourcentage de ce montant. Donc voilà, un bon item tank, armure. Rookern Khaenik, qui a l'air d'être vraiment, vraiment, vraiment puissant. Il vous donne des PV, de la résistance magique et de l'accélération de compétence. Et le passif, c'est qu'en gros, vous gagnez un shield passif de résistance magique. Un petit peu comme le passif du Z de Galio. Et il se régène au bout de 12 secondes sans avoir pris de dégâts. Coeur Acier, qui reste évidemment présent. Il a plus ou moins les mêmes effets. Il donne quasiment que des points de vie. Le sac d'explorateur, qui a l'air d'être plutôt un item support. Il donne un peu de PV, un peu d'armure, de l'accélération de compétence. Vos déplacements vous octroient de la vitesse de déplacement et au max de la vitesse de déplacement, vous laissez un sillage derrière vous qui augmente la vitesse de déplacement de vos alliés. Et votre première attaque inflige des dégâts supplémentaires et va annuler cet effet. Et du coup, vous pourrez regagner votre vitesse de déplacement. C'est un petit peu le même effet que la plaque du mort. Convergence de Zeké, l'item n'a pas vraiment changé. C'est plus ou moins le même passif. Il donne des PV, du mana, de l'accélération de compétence, de l'armure. L'Iron Solary, pareil, des PV, de l'armure, de la résistance magique, de l'accélération de compétence. L'Airware Mog, pareil, elle donne des PV, de la régénération de base de PV. Juste, elle ne donne plus d'accélération de compétence. Par contre, elle donne de la vitesse de déplacement. La Jack Shaw a été un petit peu modifiée. Elle donne de l'armure, de la résistance magique, des PV. Elle donne plus d'accélération de compétence et elle n'a plus l'effet, comme j'ai dit avant, qu'au bout de certains temps de combat, vous infligez des dégâts et vous healer d'une partie de ce long temps. Par contre, au bout d'un certain nombre de temps en combat, vous gagnez de l'armure et de la résistance magique. Donc voilà, ça fait un bon item tank. La plaque du mort, quasiment inchangée, de l'armure, de la vitesse de déplacement, des PV. Voilà, pas grand chose à dire dessus. Le rendu 1, quasiment inchangé non plus. La force de la nature, quasiment inchangé. Le gantlé givrant est un petit peu nerf parce que c'était un item mythique, mais voilà, sinon, plus ou moins les mêmes stats, des PV, de l'armure, de l'accélération de compétences. L'approche de l'hiver, pareil, presque aucun changement. L'égide solaire non plus. Le vœu du chevalier ne donne plus de régénération de PV, mais sinon, c'est plus ou moins le même item. Le cœur gelé donne moins d'armure, mais son coût est réduit énormément. Ça fait qu'il va être bien plus facilement achetable par les supports, notamment. On continue avec les items assassins. La létalité va recevoir un léger up avant pour chaque point de létalité. Ça enlevait, chez l'ennemi que vous tapez, de 0,6 à 1 point d'armure en fonction de votre niveau. Maintenant, ce sera toujours 1 d'armure, donc ça va être assez fort en début de partie. Et la griffe du rôdeur et la dractar ont été supprimées. Nouvel item, ça va être le cyclo-sabre voltaïque qui va donner des dégâts d'attaque, de l'accélération de compétences et de la létalité. En gros, ça va être un item énergisé, donc vos premières attaques vont infliger 100 points de dégâts d'attaque supplémentaires. Une nouvelle hydre pour les assassins, ça va être l'hydre profane. Elle va donner des dégâts d'attaque, de la létalité et de l'accélération de compétences. Et en gros, ça va être plus ou moins comme les autres hydres, simplement vous infligerz davantage de dégâts aux cibles qui ont moins de 35% de leur PV. L'item orgueil va donner de l'accélération de compétences, des dégâts d'attaque et de la létalité, comme quasiment tous les items létalité. La propriété passive égaux va faire que lorsque vous tuez une cible, vous aurez une statue dans votre base. Et lorsqu'un champion meurt dans les 3 secondes après que vous l'ayez blessé, vous gagnez 10 points de dégâts d'attaque supplémentaires et c'est augmenté de 1 par statue que vous avez pendant 60 secondes. Nouvel item opportunité qui donne des dégâts d'attaque de la létalité et de la vitesse de déplacement. Ça fait un peu comme la Youmou, si vous n'avez pas compatu depuis 8 secondes, vous gagnez 5 à 10 de létalité. Mais là, si un champion meurt pendant les 3 secondes après que vous l'ayez blessé, vous gagnez 150 de vitesse de déplacement. Le Cerilda devient un item assassin, maintenant on en est sûr. De base, il va donner des dégâts d'attaque de la létalité et de l'accélération de compétences. Mais maintenant, en plus de réduire la vitesse de déplacement des ennemis qui sont touchés par un de vos sorts, l'item va vous octroyer 20 pénétrations d'armure plus 11% de votre létalité. La Youmou ne va pas énormément changer, elle va vous donner des dégâts d'attaque et de la létalité. L'arc axiomatique non plus va donner des dégâts d'attaque de la létalité et de l'accélération de compétences. Le glaive nombre non plus ne peut énormément changer. Des dégâts d'attaque de la létalité et de l'accélération de compétences et pareil pour le crochet de serpent. Passons maintenant aux objets de tireur. Il y a très 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 peu de changements donc je vais les détailler. Après je vous dirai que c'est plus ou moins la même chose. Le couteau d'enragé qui est supprimé et la force du vent qui sont supprimés. Cela laisse place à un nouveau item qui est le Terminus qui donne des dégâts d'attaque et de la vitesse d'attaque. Déjà, vos attaques appliqueront des dégâts magiques à l'impact et en plus de ça vous alternerez entre des effets de l'ombre et de lumière à l'impact. Les attaques lumineuses vous octroient de l'armure et de la résistance magique cumulables et les attaques ténébreuses vous offrent de la pénétration d'armure et de la pénétration magique. Cela va être très fort sur les champions genre Vein par exemple. La lame en roi jet de Ginzu est très peu changée. La lame d'infini n'est très peu changée. La navorie est très peu changée. L'ange gardien est très peu changée. L'arc bouclier immortel est très peu changée. Le tueur de Kraken est très peu changée. Le dominique est peu changée. Le danseur fantôme non plus. Le canon ultra rapide non plus. Le statique non plus. La lame tempête non plus. Le percepteur non plus. La fausse spectrale non plus. Et on en a terminé avec les items ADC. Ce fut rapide. Les objets de support néanmoins il y a un système de 4 qui est un petit peu différent d'auparavant. Avant vous choisissiez votre item starter maintenant tous les supports auront le même item. Il s'agira de Atlas qui donnera des PV de la génération de mana de la génération de PV et des PO toutes les 10 secondes. Il y aura plus ce truc là de tank et de distance. Vous pourrez gagner des gold à la fois en tapant les ennemis et en tuant des creeps. A 500 gold votre item deviendra la boussole runique. Donc vous aurez des stats supplémentaires et vous pourrez poser des wards. Et à 1000 gold vous obtiendrez le trésor des mondes. Ce trésor des mondes vous permettra de choisir entre 5 items différents qui seront un petit peu des effets différents. Lorsque vous aurez choisi cet objet amélioré vous obtiendrez des stats supplémentaires également. Ces 5 objets sont les suivants. Opposition céleste vous gagnez un voile qui vous donnera de la résistance pour les premiers dégâts que vous subirez un peu comme la couronne de la reine de givre. Et lorsque l'effet s'estompe vous ferez une onde de choc qui ralentira les ennemis autour de vous. Le traîneau du solstice parce que vous ralentissez ou immobilisez un champion vous donnez à l'allié qui a le moins de PV des PV et de la vitesse de déplacement. Mélodie du sang ça va être vraiment pour les ADC qui se jouent en support par exemple Tena ou Ash par exemple ça peut également être pour Pyke en gros après avoir utilisé une de vos compétences votre prochaine attaque inflige des dégâts supplémentaires à l'impact. Rêve éveillé bon ça c'est vraiment pour les supports enchanteurs vous gagnez 2 bulles une bulle rêve bleue une bulle rêve violette toutes les 8 secondes soigner ou shield un allié lui octroie les 2 bulles la bulle bleue réduit les dégâts subis et la bulle violette lui donne des dégâts magiques supplémentaires. Et enfin pic dimensionnel de Zac Zac ça ça va être pour les mages en gros infliger des dégâts qui fait des dégâts supplémentaires. On passe aux items d'enchanteur il y a peu d'items supprimés il y a juste le putrificateur techno chimique et le calise d'harmonie le coeur de l'aube est un nouvel item d'enchanteur il donne de la puissance de l'accélération de compétence et de la régénération de mana il vous donne de l'efficacité des soins et boucliers et de la puissance tous les 100% de régénération de base de mana il vous donne de l'accélération de compétence de vos sortes invocateurs. L'écho d'élia est très peu changé mis à part que vous aurez plus de fragments mais qui feront moins de dégâts et guideront moins vos alliés. Bâtons des flots l'item donne désormais de la vitesse de déplacement et plus de l'accélération de compétence. L'arcensoir ardent gagne des stats supplémentaires et son effet est un peu augmenté donc n'hésitez pas à y jeter un oeil les supporters enchanteurs. C'est terminé pour les changements des items je vais faire une dernière partie sur les améliorations d'objets de Horn évidemment Horn a été modifié. Lorsque vous avez un Horn dans votre partie désormais Horn pourra améliorer un de vos items parmi une liste qui est celle-ci il y a beaucoup d'items si vous avez deux items que Horn peut améliorer il faut placer celui que vous voulez voir améliorer par exemple un rabaddon pour un mage il faut le placer en première position du slot ou alors dans les premiers en tout cas avant celui qui est l'autre comme ça Horn peut l'améliorer pour vous et n'hésitez pas à dire notamment aux joueurs de Horn d'attendre si vous voulez attendre un item voilà c'est tout pour Horn finissons ça par le changement en classé il y a énormément de changements qui sont faits en classé surtout sur le MMR donc le MMR c'est les lots que vous ne voyez pas en gros par exemple c'est le fait que vous soyez silver mais que vous tombiez par exemple avec des gold donc vous avez un MMR qui est plus haut que votre niveau que votre rang en gros donc du coup cette année Riot va agir sur le fait que vous ne gagnez plus moins de LP que ce que vous perdez c'est à dire que vous ferez plus des gains négatifs vous ferez plus plus 16 moins 25 par exemple ils vont réduire les gains de LP pour les rangs supérieurs à Emeraude donc Emeraude Diamant Master et tout je pense qu'il n'y aura plus des gains de 30 LP mais ce sera plus des gains de 20 15 LP ils vont diminuer l'écart dans les games par exemple je sais que j'ai des potes qui jouaient en rank-aid et qui étaient bronze et qui tombaient contre des platines ça n'avait aucun sens donc voilà il n'y aura plus ça dans les games normalement et enfin vous aurez des gains de LP qui seront associés à vos scores par exemple si vous perdez mais que vous êtes le meilleur joueur de votre équipe que vous avez détruit tout le monde que vous avez un bon score un bon score de vision une bonne participation de bons dégâts etc ça prend tout en compte pas que votre KDA je vous vois les joueurs KDA player qui vont bien jouer et après ils vont hit non il faut quand même jouer en gros tous ces stats là vont aider à calculer votre MMR donc votre elo moyen et par exemple si vous perdez et vous pensez sincèrement que vous ne méritez pas de perdre et bien Riot va le prendre en compte et va se dire ok il a perdu mais en vrai c'était pas tant que ça sa faute donc il va peut-être perdre un peu moins donc voilà vous aurez un truc un peu plus adapté à votre façon de jouer voilà c'est tout pour ce patch merci d'avoir suivi j'espère qu'il vous a plu désolé il n'y avait pas la caméra j'ai eu un gros souci à l'enregistrement merci d'avoir suivi c'était Soleil Yalan je vous laisse ciao ciao 3 4 6 5 3 5 Sous-titrage Société Radio-Canada